Alléluia, gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment en ce deuxième mois de l'année 2022. Bienvenue en février 2022. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue en ce mois de février 2022. Nous sommes toujours là. Nous sommes vivants. Et le diable est un menteur. Alléluia. Il y a assez d'enseignements ce matin. Au travers des témoignages, du numéro spécial, il y a assez de témoignages. Et au travers de ce qui s'est passé hier soir, il y a assez de témoignages. Quelqu'un a dit tout à l'heure, si un jour tu es découragé, souviens-toi de ce que les lions ont fait. Écoutez-moi bien-aimés. Certaines victoires nous font oublier certaines défaites. Il y a des victoires qui nous font oublier certaines défaites. Et nous devons nous servir de ces victoires-là comme d'une rampe de lancement. Et nous pouvons l'utiliser comme un stepping-stone, cette victoire. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure en d'autres mots. Vous savez, s'il y a un trait de caractère propre aux Camerounais, nous sommes un peuple résilient. Nous n'abandonnons pas. Le pasteur Paulin, avant le culte, m'a attiré mon attention dans le couloir. Il m'a dit qu'il y a certains Congolais depuis les Etats-Unis qui l'ont appelé pour dire véritablement les Camerounais, le football, c'est leur affaire. Qui ne connaît pas le Camerounais à travers le monde de pas son football. Nous rendons gloire à Dieu parce que c'est l'apothéose aujourd'hui. Nous donnons gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui c'est le final. En dépit des oppositions. De l'intérieur comme de l'extérieur. De la campagne de dénigrement. Il y a eu une campagne de dénigrement. Tout a été fait. Tout a été fait. Contre le Cameroun. Et tout était contre le Cameroun. Et tout a été contre le Cameroun. Mais cette compétition est la plus belle jamais organisée. N'en déplaise à certains. Il y a quelqu'un qui a fait une publication dans les réseaux sociaux. Mais comment les gens ne vont pas vous haïr vous les Camerounais. C'est vous qui avez tout. Et vous n'êtes pas rassasiés. Les gens ne vont pas vous en vouloir pour quelles raisons. nous devons être fiers d'appartenir à ce pays. Nous devons être fiers d'appartenir à ce pays. En tout cas, je suis fier d'être Camerounais. En tout cas, je suis fier d'être Camerounais. Si je m'étais donné de choisir. Si Dieu me donnait la possibilité de choisir. Si Dieu me donnait la possibilité de choisir. J'opterais pour la nationalité Camerounaise. Et le Seigneur m'est témoin. Et le Seigneur m'est témoin. Nous rendons gloire à Dieu parce que ça s'est bien passé. Nous donnons à Dieu la glorie pour tout ce qui s'est passé. En dépit des menaces d'attentats. Le Camerounais est béni. Et toi qui soutiens cette nation. Tu es béni au nom de Jésus. Asseillons-nous bien-aimés. Au Camerounais, terre de mon enfant. Tu es le symbole de ma vie. Je suis fier de toi. Tant que tu me vivrais. Je me battrai toujours pour tes couleurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez chanter ça tout à l'heure. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons chanter ça après. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de donner l'essentiel. Nous allons donner l'essentiel. Ouvrons rapidement nos Bibles dans Genèse chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset 12. Et nous allons ensuite lire Somme chapitre 1 verset 3. Genèse 26 à partir du verset 12. Genèse 26 verset 12. Genèse 26 verset 12. Isaac se met dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux du menu et les troupeaux du gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Gérard où il s'établit. Isaac creusait de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Kéra querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est en nous. » Il donna au puits le nom d'Isaac parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Réobot. « Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. » Alléluia ! Amen ! Psalm chapitre 1, verset 3 Psalms chapitre 1, verset 3 « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Alléluia ! Amen ! Notre message aujourd'hui, je l'ai intitulé « Par la grâce de Dieu, on ne combat pas celui que Dieu a établi. » By the grace of God, our message this morning is entitled « We don't fight the one that God has established. » « We don't fight the one that God has established. » Bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est intemporelle. La parole de Dieu est intemporelle. C'est la même évangile qui est prêchée. La parole de Dieu est la même. Le temps peut changer. Les circonstances également. Mais la parole de Dieu reste la même. Jésus-Christ avait dit « Cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée jusqu'aux confins de la terre. » Et il faut pouvoir contextualiser la parole de Dieu. En fonction du temps, en fonction des circonstances, il faut pouvoir prêcher cette parole. C'est la même parole. Et il faut l'adapter aux circonstances. Alléluia ! Jésus-Christ est la parole. Et il dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc nous devons prêcher la même évangile. En fonction de l'époque. Et de la circonstance. Voilà pourquoi je vais prendre un exemple. Sur nos contemporains. Et dans le contexte où nous sommes. Celui du football. Celui de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour nous porter là où je veux nous conduire. Et je vais citer deux idoles. Je ne parle pas d'idoles à l'instar de la Bible. Comprisons-nous bien. Mais ceux qui parlent de talent. Mais ceux qui sont une référence pour plusieurs. Je veux parler de Zinedine Zidane. Et de Samuel Etofis. Qui ne connait pas Zinedine Zidane. Qui ne connait pas Samuel Etofis. Qui ne connait pas Etofis. L'ont découvert en 98 à l'occasion de la Coupe du Monde en France. Et ceux qui le découvrent pendant la Coupe du Monde en France en 1998. Pendant toute la compétition. Et durant la compétition. Les espoirs reposaient sur lui. Tout l'espoir était sur lui. Mais son parcours. Mais son CV. Était en demi-teinte. Et il avait même eu un carton rouge. Ils se sont néanmoins qualifiés pour la finale. Et je me souviens d'un de ses coéquipiers qui jouait en défense centrale. Qui lui a dit. Les grands joueurs se manifestent à l'occasion des grandes rencontres. Si tu veux être le grand joueur qu'on dit que tu es. To be a great player like you say you are. Voici le moment pour toi. This is the moment for you. De te révéler aux yeux du monde. To reveal yourself to the eyes of the world. Voici la finale de la Coupe du Monde. This is the final of the World Cup. Il faut que tu te révèles. You have to reveal yourself. Et comme une prophétie. And like a prophétie. Il est sorti l'homme du match. He was the man of the match. Et il a marqué deux buts. And he scored two goals. L'Arc de Triomphe. From the Triomphe. L'Arc de Triomphe en France. Pour ceux qui connaissent. The Arc of Triomphe en France. Il y a eu un écran géant. There is one big screen. Qui projetait l'image du héros. Qui was projecting the image of the héros. Of Zidane. Par la suite. Il a été sacré ballon d'or. And then he was also given the golden ball. Et à cette époque. Il évoluait à la Juventus de Tiran. Dans le championnat d'Italie. And at that time. He was playing in one team like that. In the Italian Championship. Et comme il était devenu plus célèbre qu'avant. And since he became more famous than before. Le plus grand club du monde. A savoir le Real de Madrid. The greatest club in the world. Real Madrid. S'est intéressé à lui. Et le Real de Madrid est parvenu à le recruter. Pour un montant de 75 millions d'euros. Je ne sais pas si c'était encore les euros. C'était déjà les euros. Ou le français. Enfin je ne sais plus trop. Mais c'était le plus gros transfert de l'époque. Alors quand il arrive au Real de Madrid. Voilà le contexte au Real de Madrid. Le dernier trophée à savoir la Champions League remonte à 1999. Et il arrive en 2002. Pour un club d'une telle dimension. Ça fait déjà un peu trop longtemps. Qu'ils n'ont pas remporté la Champions League. Pour un club que pour un long temps. Ils n'ont pas gagné aucune championship. Et il arrive dans un grand club. Et il arrive dans un grand club. Et cet homme est timide. Et il était très shy. Il est même effacé à la limite. Il était presque invisible. Mais c'est son talent qui parle pour lui. Alors il arrive dans un club. Donc il est arrivé dans un club. Où il y a plusieurs grands joueurs. Où il y a plusieurs grands joueurs. Au rang desquels le fils du roi. Un d'entre eux était même le son de un roi. Plutôt le beau-fils du roi. Oh, let me dire. Le son-in-law de un roi. Qui fait la pluie et le beau temps dans ce club. Qui était le plus haut dans ce club. Il y a des grands joueurs dans ce club. Il y a des grands joueurs dans ce club. Il y a des grands joueurs dans ce club. Et il y a un de ses coéquipiers dans l'équipe de France. Qui est au Real de Madrid depuis un moment déjà. Qui était déjà au Real de Madrid pour un moment. Il connait la maison. Il connait bien la maison. Il connait bien la maison. Et il prend sur lui de prodiguer quelques conseils à Zinedine Zidane. Il lui dit écoute. Voilà comment les choses se passent ici. Plusieurs de ces joueurs. Seront jaloux de toi. Parce que tu viens de remporter le ballon d'or. Parce que tu viens de remporter la Coupe du Monde. Et tu viens de remporter la Coupe du Monde. Ils vont tout faire pour que tu échoues. Ils vont te mettre les bâtons dans les pieds. Dans les roues. Pour que ton passage ici soit chaotique. Et que tu retournes dans ton précédent club. So that you can go back to your former club. Et ils estiment que tu es même chanceux. And they even think that you are very lucky. Tu as beaucoup de chance d'évoluer dans ce club. You are so lucky to even be in this club. Zidane n'a pas répondu. Zidane never answered him. Et il était âgé de 29 ans. Et Makelele qui lui produisait ses conseils lui a dit écoute. C'est un joueur ici qui fait le classement. And Makelele who was advising him said look. It is a player here that does that classification. Because he is the son in love of the king. Il joue en attaque avec qui il veut. He plays as an attacker with who he wants to play with. Et il privilégie ses frères qui sont de la même nationalité. And he gives privilege to his brothers with whom they have the same nationality. Zidane était timide. Zidane was a shy person. Mais il avait quelque chose. But he had something. Le talent. Talent. Avez-il hérité de ce talent? Did he inherit this talent? Avez-il volé ce talent? Did he steal it? Je crois que non. I think no. Ce talent lui venait de Dieu. That talent came from God. Et là où plusieurs s'attendaient à ce qu'il échoue. And where many were expecting him to fail. Là où plusieurs allaient lui mettre les bâtons dans les roues. Là où plusieurs allaient le mettre en difficulté. Where many wanted to make things difficult for him. Il a mis en avant son talent. He put forward his talent. Lui-même était en retrait. And he himself stayed behind. Et c'est grâce à Zidane. Et c'est grâce à Zidane. Que le Real de Madrid remporte à nouveau la Champions League. That once more Real de Madrid won the Champions League. Et de quelle manière? How did this happen? Un but d'anthologie. With one anthology goal. Cet homme était réservé. The man was a reserved person. Mais c'est naturellement que les médias venaient à lui. But it was naturally that the media was attracted to him. Il a fini son parcours en tant que joueur. And he finished his life as a player. Il a commencé sa carrière en tant que coach. And started his career as a coach. A peine il commence sa carrière en tant que coach. As soon as he started as a coach. Qu'il pulvérise tous les records. He just broke all the records. On lui donne le Real de Madrid. He was given the Real de Madrid. Trois années successivement. Three years successfully. Il remporte la Champions League. And they won the Champions League. Voilà pour ce qui est des idées d'In Zidane. That's about Zidane. Qu'en est-il de Samuel Eto'o? What about Samuel Eto'o? Qui ignore Samuel Eto'o? Who does not know Samuel Eto'o? Pour moi, chaque fois que Barcelone jouait et que Eto'o ne marquait pas. For me, each time Barcelone played and Eto did not score a goal. Ce n'était pas une victoire. It was not a victory. Je vais même vous faire une confidence. I'm going to share a confidence with you. Je vivais encore chez l'ancien. J'étais étudiant. Un jour, le FC Barcelone évoluait. Et il était en difficulté. Et la victoire était compromise. J'étais allé sous la douche prendre mon bain. Lorsque j'ai appris qu'Eto'o marquait le vide de la victoire. La joie était telle que ce jour où j'avais failli sortir en tenue d'Adam et Ève. Plusieurs parmi vous avaient regardé le documentaire sur Eto'o fils récemment. Mais ce documentaire ne dit pas tout. Il n'est pas exhaustif. Il a hérité du talent le plus pur. Si ce n'est le plus pur, l'un des talents les plus purs que le Cameroun ait jamais connu. Et c'est grâce à ce talent qu'il s'est imposé en Europe. Et c'est grâce à ce talent qu'il s'est imposé en Europe. Il s'est imposé en Europe grâce à son talent. Il s'est imposé en Europe grâce à ce talent. Ce talent parlait pour lui. Et ce talent l'a conduit successivement d'un club à un autre jusqu'au FC Barcelone. Où il a explosé. Lorsque Eto'o fils arrive au FC Barcelone. La dernière Champions League que le Barça remporte, c'est en 1992. Et Eto'o fils arrive à Barcelone en 2004. Après plusieurs oppositions du Real de Madrid, son ancien club, qui n'avait pas voulu lui donner sa chance. Le président de Barcelone à l'époque avait fait des pieds et des mains pour que Eto'o fils vienne. Et son ancien club ne voulait pas parce qu'il savait ce dont il était capable. Mais ils ne lui ont jamais donné sa chance. Alors il arrive à Barcelone. Et il trouve un autre grand joueur. La première saison, il remporte le championnat. La deuxième saison, il remporte la Champions League. Et O'fils est sacré meilleur joueur de la finale. Cette année-là, il mérite même de remporter le ballon d'or. Pour moi, il méritait le ballon d'or et pour plusieurs également. Quelques années après, nous sommes en 2009. Son coach ne veut pas de lui. Son coach veut le faire partie. Mais ce sont ses coéquipiers qui disent que les autres joueurs comme Ronaldinho peuvent partir. Mais le travail que Eto'o fils fait dans ce club. Aucun autre, nous n'en voyons pas. C'est-à-dire d'accomplir les mêmes exploits. Je me souviens, le Cameroun livrait un match. Content pour la qualification, je crois, de la Coupe du Monde. Ici, au stade Omnisport. Face au Maroc. Et ce match, nous le remportons. Pendant qu'Eto'o fils est en train de jouer. Monsieur Eto'o fils. La nouvelle lui parvient. Qu'on veut le laisser libre de tout contrat dans son club. Vous imaginez ce que cela signifie pour un joueur professionnel. Vous laissez libre de tout contrat. Cela suppose que vous n'avez aucune valeur marchande. Cela veut dire que la valeur intrinsèque que vous aviez vient d'être dévaluée. On voulait le laisser libre de tout contrat. Immédiatement après cette rencontre. Il prend le vol précipitamment. Pour aller défendre sa cause. Parce que le coach ne voulait plus de lui. Et il arrive. Avec le soutien de certains coéquipiers. Il a maintenu une saison de plus. Et il avait dit au coach, celui qui te fera gagner cette saison. C'est moi. C'est moi. Et cette saison-là. Et cette saison-là. Il marque 35 buts. Il remporte le championnat. Il est meilleur buteur. Il remporte la Coupe d'Espagne. Il remporte la Champions League. Il won la Champions League. Et c'est lui qui ouvre le score. Pour le remercier. Après tous ses exploits. Après tous ces trophées. Finalement, le coach s'arrange pour le faire partie. Et c'est au bout d'un échange avec un autre joueur. Ettofis a atterrivé à l'Inter Milan. Il arrive dans ce club qui n'a pas remporté de titre majeur depuis des années. Et le président de l'Inter Milan dit, je compte sur toi. Et compte par miracle. C'est avec la venue d'Etofis. Que l'Inter Milan remporte la Champions League. On ne combat pas celui que Dieu a établi. On ne combat pas celui que Dieu a établi. On ne combat pas celui que Dieu a établi. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai fait le parallèle entre ces témoignages. Et celui d'Isaac. Qui était Isaac? Isaac était le fils d'Abraham. Qui était Isaac? Ou plutôt, que signifie Isaac? En hébreu, Isaac signifie le riz. Isaac signifie riz. Isaac veut dire en hébreu riz. Et la maman d'Isaac, Sarah avait dit une chose. Dieu m'a fait un sujet de riz. En d'autres termes, Dieu m'a donné une raison de riz. Dieu m'a donné une raison de célébrer. Et tous ceux qui me verront désormais. Viendront rire avec moi. Viendront célébrer avec moi. Viendront célébrer avec moi. À cause de ce que Dieu a fait pour moi. Toutes ces années. J'ai servi l'éternel. Ma maison et moi. Mais où est le fruit des entrailles? Jusqu'à ce que Dieu fasse une promesse à mon époux. L'an prochain. À la même année. À la même période. Lorsque je reviendrai. Tu porteras le fruit de tes entrailles. Pas l'enfant d'un autre. Tu aurais une occasion de célébrer. Toi qui te plains. Parce que Dieu t'a fait une promesse. Mais tu veux voir cette promesse maintenant. Tu vois les autres célébrer. Mais toi tu ne célèbres pas. Écoute-moi ce matin. Sais-tu pourquoi Dieu ne l'a pas encore fait? Parce qu'il va le faire. Si tu es encore en vie. Ta vie est attachée à la promesse que Dieu t'a fait. Mais aussi longtemps que cette promesse couvre. Tu ne peux pas mourir. Dieu risque d'être menteur. Écoute. Ce n'est pas encore accompli. Mais ça va s'accomplir. Ceux qui rient aujourd'hui. Ceux qui rient aujourd'hui. Ont déjà eu leur occasion de rire. Mais s'il fallait choisir. Entre rire aujourd'hui. Entre célébrer aujourd'hui. Et célébrer demain. Je préfère attendre demain. Isaac était le fils de la promesse. Isaac est celui qui allait apporter un sourire sur le visage de sa mère. A cause de la promesse de Dieu. Parce de la promesse de Dieu. Dieu l'avait béni. Dieu l'avait établi. Dieu l'avait établi. Dieu l'avait établi. God l'avait établi. Certaines personnes. Some people. Depuis le sein de leur mère. Right from their mother's womb. Sont établies par Dieu. Have been established by God. Certaines personnes. Depuis le sein de leur mère. Sont prédestinées par Dieu. Certaines personnes. Depuis le sein de leur mère. On a été appelées par Dieu. Afin d'émerger au temps marqué. Afin d'être une référence au temps marqué. Afin d'être un porte-étendard au temps marqué. Afin d'être ceux après qui d'autres vont marcher au temps marqué. Afin d'être ceux après qui d'autres vont marcher au temps marqué. Qui condamnera Dieu pour cela? Qui jugera Dieu pour cela? Qui en voudra à Dieu pour cela? Qui en voudra à Dieu pour cela? Pourquoi en vouloir à celui que Dieu a établi? Pourquoi combattre celui que Dieu a établi? Pourquoi combattre celui que Dieu a établi? Pourquoi? 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 Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Quel argument vas-tu avancer? Which argument do you have? Est-ce la jalousie? Is it jealousy? Est-ce la convoitie? Is it covetousness? Est-ce la haine? Est-ce la haine? Is it hatred? Pourquoi combattre celui que Dieu a établi? Pourquoi? 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 Dieu avait établi Isaac. Dieu avait béni Isaac. Dieu avait béni Isaac. Dieu avait béni la postérité d'Abraham. God had blessed Abraham's postérité. Afin qu'on traverse d'Abraham. So that through Abraham. Les nations soient bénies. Nations will be blessed. Il avait dit à Abraham. He told him. Toutes les nations seront bénies par toi. All nations shall be blessed through you. Est-ce que quelqu'un m'entend? Is somebody getting me? Dieu avait béni Abraham. God blessed Abraham. Afin qu'on traverse d'Abraham. Afin qu'on traverse de la descendance d'Abraham. So that through his descendants. Les nations. Soit bénies. Should be blessed. Laisse-moi te dire une chose. Let me tell you something. C'est la Bible qui le dit. It is the Bible that says it. Ta bénédiction peut dépendre de certaines personnes. Your blessing will depend on some other people. Mais si tu combats ces personnes. But if you fight those people. Laisse-moi te dire ce matin. Let me tell you this morning. We don't fight the person that God has established. Est-ce que quelqu'un m'entend? Is somebody getting me? Nous allons vous donner l'essentiel ce matin. We are going to give ourselves just the essentials this morning. Dieu a pris Isaac. God took Isaac. Et il a béni Isaac. And blessed him. Il a distingué Isaac. He distinguished him. Depuis le sein de sa mère. Right from his mother's womb. N'est-ce pas ce qu'il avait dit à Jérémie? Is that not what he told Jérémie? Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Before you were conceived in your mother's womb. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi. I had already established you. Qui jugera Dieu. Who will judge God? Pour ses choix. Pour ses choix. Qui en voudra à Dieu? Pour ses choix. Pour ses choix. Qui? Who? Jérémie a vu. Jérémie a vu. Dès que Dieu avait déclaré cette parole. Immediately God declared this word. Jérémie était précoce dans l'appel prophétique. Jérémie a commencé à voir. Tout ce par quoi il allait passer. All the things he was going to go through. Les épreuves qu'il allait rencontrer. All the trials he was going to face. Les oppositions. Mais Dieu lui a fait une promesse. Mais Dieu lui a fait une promesse. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Car moi Dieu. je serai avec toi ils vont te combattre mais je ferai de te combattre mes combats il n'y a pas d'oppositionnement sans position il n'y a pas d'oppositionnement sans opposition Dieu a béni Isaac parce que Isaac était de la postérité d'Abraham et il est allé s'installer dans un pays étranger et la Bible dit qu'il a commencé à s'enrichir Dieu le bénissait et il prospérait il devenait rich et il allait s'enrichissant ils ont commencé à être jaloux ils ont commencé à lui en vouloir on parle déjà un peu trop de lui on parle déjà un peu trop de lui pourquoi c'est toujours lui pourquoi ce n'est que lui ça ne peut pas continuer comme ça on va gâter son nom dans la presse on va gâter son nom on va tannir son image ça ne peut pas se passer comme ça nous allons parler en mal de lui nous allons engager une campagne de dénigrement contre lui nous allons payer la presse nous allons payer la presse pour aller écrire mais écoutez-moi ce matin écoutez-moi ce matin écoutez-moi ce matin quand on prend le diamant on cache le diamant dans la poussière quand on prend le même diamant quand on jette même dans la poussière ça n'enlève rien à la valeur du diamant le diamant reste le diamant ce n'est pas parce qu'on cache la lumière d'une étoile que cette étoile ne reste plus une étoile une étoile reste une étoile ils ont été jaloux de lui et ils lui ont cherché querelles l'opposition était vehement l'opposition était palpable l'opposition était visible mais tout ce qu'il touchait prospérait parce que Dieu l'avait établi Dieu l'avait prédestiné il creuse un puits dans le désert des sources d'eau jaillissent de ce puits ils viennent y prennent ce puits ils changent d'angoisse ils vont ailleurs ils creusent un autre puits ils le suivent encore ils viennent arracher ce puits écoutez j'ai retenu une chose ils étaient opposés à cet homme mais ils reconnaissaient quand même la grâce qu'il y avait à cet homme voilà pourquoi ils le suivaient partout écoutez moi que vous le vouliez ou pas Dieu a mis certaines personnes devant d'autres hommes pour monter le chemin à ces hommes-là ils ont quand même suivi Isaac malgré la dureté de leur coeur mon frère si ton frère est devant soutiens-le soutiens-le afin qu'en avançant il vous tire également dis-moi depuis que tu le combats depuis que tu médis contre lui depuis que tu t'opposes à lui montre-moi la distinction que tu as eu montre-moi la médaille que tu as eu montre-moi le bien que cela t'a fait tu te fais du mal en vain dès que tu entends ton nom tu as pris on l'a encore nommé que Dieu nous aide que Dieu nous aide que Dieu nous aide la sorcellerie nous donne quoi dites-moi la sorcellerie nous donne quoi et la personne fait son bonhomme de chemin and then the person is going his way la personne fait son bonhomme de chemin he's going his way et toi tu te ranges le frein and then you are there eating up tu te ranges le frein anger is eating you up et tu vas même jusqu'à voir les marabouts until you go to get native doctors tu payes les marabouts you pay native doctors pour que les marabouts finissent avec lui to finish with him écoutez balam a devait payer balak balam payed balak balam a devait payer balak afin que celui-ci vienne maudit le peuple d'israël to curse the people of israel mais chaque fois que balak ouvrait la bouche en fait de maudit to curse israel Dieu se saisissait de lui et c'est la bénédiction qui sortait de la bouche de balak tous ceux qui vont se rassembler contre toi pour comploter contre toi pour un vrai pour ton élevation au nom de Jésus on ne combat pas celui que Dieu a établi ne combat pas celui que Dieu a établi understand that God is in that matter understand that God is with that person va te repentir go and repent et commence à prier pour lui and start praying for him parce que de sa bénédiction dépend ta bénédiction because your blessings will also come your blessings will come from his blessings de sa bénédiction dépend ta bénédiction from his blessings will come yours tu te fais du mal inutilement you are just hurting yourself for nothing tu aurais même pu utiliser cette jalousie pour autre chose tu perds ta jalousie pour rien tu perds ta jalousie pour rien il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit en sa saison tout ce qu'il entreprend lui réussit Dieu est dans ce business Dieu est dans cette affaire laisse l'affaire là écoutez il y a certaines personnes chaque fois qu'elles s'engagent dans une initiative elles vont toujours réussir vos jalousies n'y changeront rien savez-vous pourquoi l'empreinte de Dieu est dans cette affaire Dieu lui-même s'implique dans cette affaire même si c'est dur tu as l'impression que tu trouves un certain confort quand tu es jaloux mais cette jalousie devient maladie elle se transforme en amertume écoute laisse-se-t'en faire prie pour la personne prie pour la personne si un jour tu peux le faire prends quelque chose prends même le carburant tu donnes à la personne les ténèbres qui se saisissaient de ton corps ont parti prie pour cette personne parce que ta bénédiction est attachée à celle de cette personne est-ce qu'on se comprend est-ce qu'on se comprend est-ce qu'on se comprend il a creusé plusieurs puits les philistins venaient fermer les philistins venaient fermer jusqu'à ce qu'ils partaient de là qu'ils creusent un autre puits et on n'est plus venu lui chercher qu'elle Dieu l'avait élargi Dieu avait étendu ses limites que Dieu purifie ton coeur à la place d'un coeur de pierre que Dieu te donne un coeur de chair dans le nom puissant de Jésus Christ que Dieu fasse de toi une bénédiction pour plusieurs dans le nom de Jésus arrête de faire ces prières Seigneur bénis-moi non prie désormais Seigneur fais de moi une bénédiction pour plusieurs et prie avec ton coeur ne dis pas des paroles machinalement prie avec ton coeur c'est de l'abondance du coeur que la bouche passe il faut penser chaque mot que tu élèves quand tu prie pense à ce que tu dis quand tu prie même si c'est pendant 5 minutes sois en communion avec toi-même et sois en communion avec Dieu afin que chaque parole que tu déclares lorsque tu prie vienne du plus profond de toi-même que ce qui sort de ta bouche soit le reflet de ton être entier et Dieu va t'exaucer dans le nom puissant de Jésus écoute quitte le camp de ceux qui combattent ce que Dieu a établi rejoins le camp de ceux qui soutiennent ce que Dieu a établi lorsque tu combats une personne et malgré ce combat la personne ne cesse de réussir comprendre que Dieu est dans cette affaire Alléluia que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus écoute c'est difficile peut-être aujourd'hui c'est difficile peut-être aujourd'hui c'est difficile peut-être aujourd'hui mais attache-toi aux promesses de Dieu but cling to the promise of God attache-toi aux promesses de Dieu cling to the promise of God ce qu'il n'a pas encore fait ce qu'il n'a pas encore fait il va le faire il va le faire il va le faire il va le faire reste en veille et attends-toi à Dieu et chaque fois que c'est difficile souviens-toi de la moindre chose même si elle est insignifiante que Dieu a déjà fait pour toi et sert à temps la bible dit le juste vivra par la foi la foi c'est pour les moments difficiles quand tu connais des épreuves c'est à ce moment que tu dois tenir la foi c'est pour les jours difficiles mais écoute ça va aller alléluia une offrande d'acclamation pour notre dieu qui veut recevoir le Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et sauveur personnel ce matin qui veut confesser le Seigneur Jésus Christ ce matin qui veut être sauvé ce matin le salut est un don gratuit de Dieu ne refuse pas ce que Dieu te donne gratuitement ne refuse pas ce que Dieu te donne gratuitement c'est gratuit de la charge c'est gratuit est-ce qu'il peut prier pour toi ? viens viens Père dans le nom de Jésus je prie pour la restauration 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 Seigneur restaure au Seigneur restons au Seigneur restons au nom de Jésus qui veut refuser ne parlez pas s'il vous plaît qui veut confesser le Seigneur Jésus Christ ce matin qui veut confesser qui veut confesser le Seigneur Jésus qui veut confesser le Seigneur Jésus ce matin la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand le bonne parole du groupe des jeunes a dit tout à l'heure ce qui provoque la joie des anges au ciel ce n'est pas la percée financière mais c'est le salut lorsqu'une âme se répand et accepte Jésus Christ vous allez répéter après moi et en répétant s'il vous plaît faites un effort de croire du coeur dites Seigneur Jésus ce matin je me présente devant toi je reconnais mes fautes je sais que je suis un pécheur mais ce matin Seigneur Jésus je prie que tu me pardonnes efface mes péchés et enlève mon iniquité merci Seigneur Jésus de faire de moi une nouvelle créature merci Seigneur Jésus de faire de moi ton enfant dans le nom de Jésus Christ Amen maintenant je vais prier pour vous paix dans le nom de Jésus tu dis dans ta parole ce que tu as prédestiné tu les as appelé ce que tu as appelé tu les as justifié et ce que tu as justifié tu les as aussi bénis merci pour cette parole qui s'accomplit dans la vie de ces bien-aimés que le passif qui parlait contre leur vie soit ôté dans le nom de Jésus que tout ce qui était pour eux synonyme de tristesse soit changé en cri de joie dans le nom puissant de Jésus Amen 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 tout à l'heure tout à l'heure écoutez tout à l'heure le pasteur Abdoulaye va vous prodiguer quelques conseils en tant que nouvelle créature Amen que le Seigneur vous bénisse est-ce qu'on peut se lever si quelqu'un est venu ici étant malade à cause de l'évangile qui a été prêché ce matin reçois ta guérison au nom de Jésus est-ce qu'on peut se lever